Merci à tous les trois, donc Frédéric Mazella qui depuis deux ans est le héros de l'internet français, Thierry Petit, Thierry qui est le créateur de showroom privé, qui est le numéro 2 de la vente privée en France, et qui est quelqu'un de très low profile, de tous les entrepreneurs qui réussissent, et celui, on ne se connait pas Frédéric, c'est la première fois qu'on se rencontre, je précise, mais tu es celui qui est le moins embouteillé par son ego, je dirais, et c'est appréciable, Benoît Grossmann, alors là c'est un peu l'inverse, parce que Grossmann ça veut dire homme important en allemand, et on va voir à quel point, et oui, avoir un nom pareil, on va voir à quel point tu l'es, donc on commence avec Frédéric Blablacar, ça va, tu n'es pas trop explosé en ce moment, si j'ose dire, je veux dire en termes de fatigue ? Forcément il se passe beaucoup de choses, mais non ça va. Alors on va parler de ce qui se passe pour Blablacar, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots simplement, pour dresser le tableau, le fonctionnement de Blablacar, la tarification, et ta cible ? Alors très simplement, on permet donc aux conducteurs qui ont des places vides dans leur voiture, de partager les frais avec des passagers, et donc ça va être sur des trajets typiquement de à peu près 300 km, la plupart c'est entre 100 et 600 km, et de partager ces frais-là, et donc les passagers vont payer par exemple 25 euros en ligne, nous on va garder 2 ou 3 euros, et on va reverser 22, 23 euros aux conducteurs. Donc on prend une commission de 10 à 15% sur les trajets. D'accord, donc vous êtes, c'est pas du commuting, enfin c'est pas de la banlieue ? Non c'est des trajets vraiment, soit pour aller voir sa grand-mère le week-end, soit pour aller chez des amis, soit pour partir, c'est beaucoup de trajets de week-end, 70% des trajets ont lieu entre le vendredi et le lundi, et donc c'est vraiment des trajets longs, généralement pour rentrer en famille. Vous avez, il y a quelques mois, racheté votre concurrent allemand, comment s'appelait-il ? Il s'appelait Mitvergelegenheit. Et il s'appelle comment maintenant ? Il s'appelle Blablacar ? Non, non, il s'appelle toujours Mitvergelegenheit, mais voilà, parce que pour les allemands c'est plus simple, Mitvergelegenheit. Non, non, mais à terme, oui, c'est ce qu'on fait quand on a des sociétés qui rejoignent Blablacar, à terme, le service s'appelle Blablacar. Ça s'appelera Blablacar. Non, enfin on voit que comme Price Minister, ça peut prendre beaucoup de temps quand il y a une notoriété locale forte, et on sait toujours pas qu'en Price Minister... Oui, mais nous c'est pareil, quand on est passé à Blablacar, qui est seulement depuis 2013, avant on s'appelait Covoiturage, et puis donc on a changé petit à petit, et ça a pris, je crois qu'on a changé l'URL Covoiturage.fr en Blablacar, seulement il y a trois mois. D'accord. Et c'était... Voilà, donc un changement de marque, ça prend du temps, c'est pas très grave. Et vous avez fait une levée de 200 millions, c'est bien ça, et pour combien, un tiers du capital ? Ce ne sont pas des informations publiques, sauf qu'en fait, quand on calcule, vu qu'elle est valorisée à 1,6 milliard, je vous laisse faire le calcul. Bien, bien. J'étais très nul en calcul mental, mais bon. Je vous en prie, asseyez-vous, entrez, asseyez-vous. Et combien... Cet argent est en caisse actuellement ? Oui. Oui. De toutes les manières, Blablacar a une société rentable. Alors, le business model est rentable, par contre, la société n'est pas profitable, sinon elle ne lèverait pas des fonds. C'est-à-dire qu'on lève des fonds pour investir sur des nouvelles géographies, donc on lève des fonds pour les dépenser. Et à partir du moment où on dépense ces fonds, qui ne sont pas des fonds liés à du revenu, forcément, la société est déficitaire. Alors, on va parler de l'utilisation de ces fonds. D'abord, ça a été créé en quelle année, Blablacar ? Alors, la société elle-même, en 2006. J'avais déposé les statuts en 2006, mais j'avais commencé à coder avant, à partir de 2004. D'accord. Et comment as-tu créé la notoriété et obtenu tes premiers utilisateurs ? Alors, en tout premier, on a eu une chance dans notre malchance, c'est-à-dire qu'en France, il y a pas mal de grèves de trains. Et donc, quand il y avait des grèves SNCF, nous, on envoyait un communiqué de presse qui disait qu'on faisait pas grève, et puis on passait à la télé, on passait à la radio. D'accord. Non, mais on a eu beaucoup de presse au tout début, enfin au tout début, sur les premières années, puisque c'était peut-être une fois par an, mais ça suffisait quand même à créer petit à petit la notoriété de l'activité du coatturage. Il y a eu aussi toute une stratégie avec les entreprises et avec les conseils généraux, conseillers départementaux, pour justement faire connaître la pratique. Parce qu'en fait, l'enjeu au début, c'était pas tellement de faire connaître une marque, c'était plutôt de faire connaître la pratique du coatturage, tout simplement. Oui, absolument. Tu as créé un marché, en fait. Ça a pris du temps. Il y avait une dizaine d'acteurs. Jusqu'en 2010, on était une dizaine d'acteurs de coatturage en France. Et puis ensuite, comme c'est une place de marché, il y a un intérêt à ce que tout le monde aille à peu près au même endroit. C'est comme dans un village. Il n'y a qu'une seule place de marché, il n'y en a pas deux. Parce qu'il faut que l'offre et la demande se rencontrent. Et donc, plus les gens se retrouvent au même endroit, plus ça devient efficace. Quel est votre grand concurrent mondial actuellement ? Sur notre activité pure, il n'y a pas vraiment de concurrent mondial. Il y a Rocket Internet qui a lancé un service en copycat dans plusieurs pays. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas la même traction que nous. Ils n'ont pas les mêmes volumes. Mais autrement, non. Après, il n'y a pas forcément, pas directement de société, en tout cas de notre taille. Il me semble que dans votre stratégie actuelle, j'ai noté, mais extérieurement, deux éléments. La première, c'est une segmentation du produit. C'est-à-dire, Blablaclar se complexifie et va faire des offres, si je comprends bien, à des personnes particulières. Par exemple, les femmes au niveau de la sécurité ou les handicapés. Non ? C'est faux ce que je dis ? On a une option qui s'appelle Ladies Only, mais qui existe depuis 2009, je pense. C'est une option, c'est-à-dire que les femmes peuvent choisir de faire un trajet Ladies Only, donc seulement entre femmes. Mais ça, c'est quand elles proposent ou quand elles recherchent. Mais autrement, non. Ce n'est pas forcément une complexification, c'est juste une option. Alors, un autre élément, qui celui-là est peut-être juste, c'est des partenariats avec des acteurs du transport et du tourisme. Est-ce le cas ? Oui, on en a, notamment en Inde. Alors, c'est marrant, on a un partenariat avec IRCTC en Inde, qui est Indian Railways, donc qui est l'équivalent de la SNCF. Parce qu'en fait, quand on est arrivé en Inde, je ne sais pas si vous voyez les images qu'on voit souvent des trains bondés avec des gens sur les toits et tout. Et les gens sont sur les toits, pas parce que ça leur fait plaisir, c'est juste parce qu'il n'y a plus de place dedans. Et en fait, du coup, quand on est arrivé en Inde, ils étaient très contents qu'on arrive parce qu'on pouvait justement les aider à absorber une partie de la demande. Ce sont beaucoup, beaucoup trop de gens qui veulent voyager sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Donc nous, avec notre système, on permet à des gens qui n'auraient pas pu voyager, tout simplement de voyager grâce à Blablacar. Que vas-tu faire de ton argent, de cet argent que tu as levé ? C'est pour l'expansion internationale. La difficulté d'une place de marché comme la nôtre, c'est justement d'arriver à un seuil de liquidité qui permet à l'offre et à la demande de se rencontrer. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que la marque soit suffisamment connue pour qu'effectivement, les gens qui pensent à partager leur voiture, soit en tant que conducteur, soit en tant que passager, puissent tout simplement se trouver. Et donc, en fait, si la marque est connue et si elle est connue aujourd'hui en France, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est une nécessité, en fait. C'est parce que c'est ce qui garantit le fait que la place de marché fonctionne. Parce qu'on a trois paramètres à faire correspondre, qui sont le point de départ, le point d'arrivée et l'heure de départ. Et en fait, ces trois paramètres-là font que la probabilité que deux personnes fassent exactement le même trajet au même moment, elle est très, très faible. Donc, pour qu'ils se rencontrent, il faut absolument qu'ils soient au même endroit parce que s'ils sont sur deux plateformes différentes, il y en a un qui va proposer le trajet d'un côté, l'autre qui va le chercher ailleurs et ils vont jamais se trouver. Donc, ce qui nous coûte, en France, ça a pris sept ans d'arriver à un million de membres. Aujourd'hui, on a plus de 20 millions. Et dans les autres pays, on accélère ce temps-là parce qu'on ne va pas attendre sept ans avant d'avoir un million de personnes et d'avoir une liquidité. Donc, en fait, on fait beaucoup de presse et de marketing pour faire connaître la marque. Et donc, c'est ça qui coûte. Est-ce que dans ton modèle, une fois que les gens se connaissent, ils n'ont plus besoin de Blablacar ? Est-ce que c'est un modèle du premier usage ? Non, parce que sur la longue distance, on ne part jamais avec les mêmes personnes. Donc, pour faire un Paris-Lyon, une fois, on va partir avec Jean-Claude, une fois, on va partir avec Nathalie. Donc, ça change tout le temps. Et donc, dans quel pays es-tu présent et quel est le calendrier de déploiement ? On est dans 19 pays aujourd'hui, donc la plupart des pays européens, plus l'Inde, la Russie, la Turquie et le Mexique. Et là, on va lancer le Brésil en décembre. Alors, pourquoi pas les États-Unis ? C'est une question qu'on t'a posée 100 fois, je te la pose. Oui, en fait, c'est parce que l'essence n'est vraiment pas chère aux États-Unis, les péages, enfin les autoroutes sont gratuites, la voiture, ça coûte moins cher, l'essence, ça coûte moins cher. Ils ont un PIB par habitant qui est supérieur. Donc, en fait, la peine, ce qu'on appelle la pénibilité, on va dire, de faire un kilomètre avec une voiture aux États-Unis, elle est trois fois moins forte qu'en Europe, par exemple. C'est-à-dire que faire un kilomètre aux États-Unis, avec une voiture, pour un Américain, ça coûte rien. Et donc, en fait, comme nous, on est sur le partage des frais, il n'y a pas grand-chose à partager. Donc déjà, l'incitation financière à partager n'est pas très grande. En plus, après, les distances sont plus longues, les villes sont très étalées, les transports en commun ne sont pas très efficaces parce que les villes sont justement plus étalées. Et donc, en tant que conducteur, ça veut dire qu'on va être obligé de ne pas pouvoir donner un point de rendez-vous à quelqu'un dans une ville ou pouvoir le déposer. Si on vous dépose à Los Angeles, c'est compliqué pour finir à pied. Et donc, du coup, c'est un petit peu embêtant parce que les conducteurs doivent faire le tour de la ville au départ et le tour de la ville à l'arrivée pour prendre ou déposer leurs passagers. Donc, en fait, c'est plus contraignant que chez nous, on dit rendez-vous porte-maillot ou rendez-vous à une station de métro. Oui, c'est vrai pour New York, mais ce n'est pas vrai forcément. Et puis, il y a des pauvres aux États-Unis. Mais enfin, bon, c'est ta réponse. Et donc, comment tu recrutes des managers locaux et comment tu les incentives ? C'est la clé. On le sait. Enfin, tous les gens qui ont créé des filiales à l'étranger savent que deux fois sur trois, ils ont une chance de se planter. Moi, j'ai une autre responsable à New York qui se prenait des rails de coq dans les toilettes entre deux conférences. Il doit continuer, mais il n'est plus chez nous. Et donc, comment choisis-tu les bonnes personnes quand tu te déploies dans autant de pays avec des cultures à ce point différentes ? Alors, on a une méthode qu'on appelle l'Aquihire, mais qui est très apprendue, en fait. C'est qu'on a cette chance-là et cette malchance. Donc, la malchance, c'est de mettre du temps à atteindre la liquidité. La chance, c'est que ça veut dire qu'il y a beaucoup de sociétés comme nous, de petites équipes, qui sont coincées devant le mur de liquidité. C'est-à-dire qu'ils ont du mal. En dessous d'un million de membres, c'est compliqué de faire marcher une plateforme de co-vatturage. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui créent des petites équipes de deux, trois, cinq personnes pour essayer de passer ce mur-là de liquidité, sauf qu'ils peuvent y rester deux, trois, quatre ans avant de réussir à y passer. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à les identifier puisqu'on voit ces sites-là, on voit ces services-là, on va les voir. Et puis, on leur dit, bon, écoutez, on peut vous aider parce que nous, on a un produit qui marche, on a des fonds, on a une marque qui marche. On va vous faire le service client qui va bien. Et puis, voilà, on est accessible sur téléphone mobile, sur web, sur tout. Et du coup, on peut, et en plus, on a des méthodes de croissance marketing qui vont vous aider à passer cette barre de liquidité. Donc, en fait, on est rejoint par plein d'entrepreneurs. Et donc, en fait, nos country managers sont les gens qui ont créé le même service dans les différents pays. Alors, en Italie, c'était Postoïna Auto. En Ukraine, Russie, c'était Podorozniky. En Pologne, c'était Superdojaz. En Mexique, ça s'appelait Rides. Et maintenant, tout le monde s'appelle Blablacar. Donc, on connaissait le mur de Planck et on découvre le mur de Mazela, maintenant, qui est très difficile à passer de l'autre côté. Et ces gens-là, tu les rachètes ? C'est des rachats ou tu leur dis ? En fait, c'est un part, c'est-à-dire qu'ils sont incentivés. Ils font partie de Blablacar et ils ont des parts de Blablacar comme tout le monde. Alors, une des personnes qui a cru en toi, qui a investi chez toi très tôt, Benoît me voit venir, donc c'est pas lui précisément. Mais c'est Jean-David Chamboredon qui, d'Isaïe, alors qu'il y a David Chamboredon dans ses amis sur Facebook, mange du Blablacar tous les deux jours à peu près, parce qu'il est très fier. Puis il l'a remis au pot. Et tu es allé voir le monsieur qui est là. Et donc, explique pourquoi tu n'as pas investi dans Blablacar. Après, on verra pourquoi tu as investi dans autre chose. On ne peut pas investir partout. Notre métier, ce n'est pas d'investir dans tous les bons deals, c'est d'investir que dans des bons deals. Et notre métier avant tout, c'est d'avoir accès à tous les deals pour choisir les deals qu'on a envie de choisir, qu'on a envie de faire. Il se trouve que Frédéric, on s'était rencontré il y a fort longtemps, à l'époque, ça s'appelait encore Commuto.fr. 2007, 2008, 2009. Voilà, et puis quand on s'était rencontré, quoi, deux fois une heure, j'avais eu le management de présentation. Et le modèle paraissait trop théorique, trop parfait. Frédéric avait tout imaginé en 2009, ce que serait le Blablacar 2015, avec le système de réservation, avec le système de deal management, qu'on tretire 3 euros si tu déconnes d'une demi-heure avant, 2 euros si c'est 3 jours avant. Et ça paraissait très théorique pour une société qui n'avait pas un euro, bien sûr, pas un euro de chiffre d'affaires, parce qu'à l'époque, tu ne monétisais rien. Alors, c'est du B2B. Du B2B, oui, exactement. Mais ce n'était pas le modèle qui a fait la fortune de Blablacar. Donc voilà, on a décidé de ne pas choisir. Et puis, on s'est trompé. Ça prouve juste que notre métier, ce n'est pas une source exacte, heureusement. Si on pilotait notre métier à la feuille Excel, ce serait moins drôle. Voilà, on s'est trompé. Il faut juste le reconnaître. Mais une fois de plus, notre métier, ce n'est pas de faire tous les bons deals. C'est de faire que des bons deals et d'avoir accès au moins à tous les deals. Et puis après, de choisir ce qu'on fait. Le pire, c'est si je n'avais pas rencontré Frédéric. Là, je me poserais des questions sur mon métier. On l'a rencontré, on ne l'a pas fait. Alors, c'est vrai, je regarde de ne pas l'avoir fait. C'est une évidence, je ne vais pas vous dire le contrat. Mais on ne l'a pas fait. On a fait d'autres choses. On a fait Critos, Sarenza. On va en parler. On ne peut pas tout faire. On va en parler. Juste une dernière question avant qu'on passe à Thierry. Est-ce que tu es un homme heureux ? Oui, parfaitement. Tu vis en couple, tu as des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants, mais je vis en couple. D'accord. Donc, tu as... Il vit en couple. Et tu as du temps à consacrer à ta vie personnelle quand même. Je fais ce que je peux, mais c'est comme tout le monde. On travaille beaucoup. Et après, on utilise le temps qu'il nous reste à faire une belle vie. Alors, un homme heureux, c'est Thierry Petit. Et tu viens de faire, de réaliser il y a quelques jours, une opération qui est passée entre les gouttes de plusieurs filets, on peut le dire. Qui est l'IPO, l'introduction la plus importante qui a été faite sur Euronex depuis 2006. Et la seule, d'ailleurs, depuis 2006, ni plus ni moins. Et donc, il a fallu réhabituer les gens d'Euronex à travailler. Puisque depuis 2006, ils étaient là. Ils attendaient que le téléphone sonne. Et comment ça s'est passé, cette introduction ? Comment ça s'est passé ? Effectivement, pour nous, c'était une étape déjà assez évidente. Parce qu'on a vu les différents steps de création. C'est une boîte qui a 9 ans. On avait déjà fait rentrer les investisseurs. Et puis, il y avait une forme de logique pour aller de l'avant. De changer de statut. Pour gagner en notoriété. Pour avoir du papier qui nous permet de faire des acquisitions. Pour aussi motiver de façon très forte nos collaborateurs. Parce que tous nos salariés sont actionnaires. C'est 650 salariés qui sont actionnaires. Donc, il y avait une forme d'évidence à, quelque part, devenir, entre guillemets, liquide. On avait été aussi approchés par pas mal de grands groupes pour être achetés. Et il semblait que pour nous, il y avait encore énormément de choses à écrire. Donc, voilà. Tous ces paramètres, ça rendait le truc évident. Après, on s'est posé la question du timing et de la place. Qui sont deux choses importantes. Le timing, il était franchement compliqué. Et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu d'intro significatif sur ce secteur en France depuis 2006. Et se loger, effectivement. Et c'est pas pour rien qu'il y en a plein eu qui, malheureusement, ne sont pas allés au bout. Alors, on parle d'auberture de 10 heures. Mais là, j'entendais récemment que, probablement, celle de Square aux US va s'arrêter. Et l'eau fraîche s'arrête aussi. Donc, voilà. C'est le marché primaire des IPOs et complexe. Donc, du coup, on s'est quand même dit que, pour nous, l'histoire était à long terme. Ça fait 9 ans qu'on est dedans. Et c'est pas la fin en soi. Donc, quelque part, le timing, on se dit, on y va. La boîte n'a pas besoin de cash. On est autofinancé. Donc, du coup, quelque part, la valeur d'entrée n'est pas si importante. Ce qui est important, c'est surtout d'y être et d'avoir ensuite accès aux opportunités. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller quand même dans un marché compliqué. On en était conscients. Et deuxième point, la place. Et là, on a pris, effectivement, le risque, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a été assez risqué sur le marché qui était la place de Paris, qui n'est pas forcément la place la plus séduisante. Après, c'est très, très technique, en fait, parce que finalement, tous les investisseurs qui sont derrière, on n'a que 30% d'investisseurs français. Donc, finalement, la place, là où on se cote, c'est pareil. Et pour nous, notre marché, quand même, principal était la France, qui fait encore plus de 80% du chiffre d'affaires. Et puis, on est encore challenger sur ce marché. Donc, c'était aussi un moyen pour nous d'être fort sur ce marché, de gagner en visibilité. Donc, voilà. D'accord. Donc, vous avez levé 200 millions ? 250. 250 millions. Et pour une valo de ? Alors, sur l'entrée, pas loin des 700 millions, 680 et 4, je ne me souviens plus. D'accord. Et le cours est en progression lente ? En tout cas, il est au-dessus du cours d'intro ? Le cours, la première journée a été très compliquée à vivre, puisqu'il y a eu un effet très de volatilité. Je pense lié à toute cette nervosité des marchés. Et puis, on est revenu très vite au cours d'intro. Et tu as un point commun avec, je vais citer son nom, qui est ton grand concurrent, Vente Privée, c'est que le point commun, c'est les fondateurs. On a un duo dans les deux cas. On a un duo avec des associés aussi. C'est un duo qui a fondé. Pour moi, ce n'est pas du tout un point commun. C'est une vraie différence, puisque Vente Privée, il y a une personne, même si effectivement, il y a sept fondateurs, dont un qui n'est plus là, qui était assez essentiel au business, qui s'appelle Mickaël Benabou, qui s'occupait de la partie marque, et qui n'est plus là depuis que le Qatar est arrivé. Et nous, on est plutôt un duo. Donc, du coup, avec des complémentarités. Moi, mon associé venant du retail et moi venant de l'Internet, j'avais créé d'autres boîtes dans le passé. Donc, c'est un homme du sentier, un homme du digital, on peut dire ça comme ça. C'est beaucoup de caricatures, mais on va utiliser ce trait là, oui, si tu veux. Et quand on est deux, parfois, on s'engueule. Oui, alors en l'occurrence, j'avoue qu'on ne s'est jamais vraiment gueulé, parce que probablement, ça a toujours marché. C'était des points... Quand on s'engueule, quand ça marche, c'est, je pense, plus simple. Et c'est plus facile d'être résilient dans ce contexte que quand ça ne marche pas. Et puis après, on avait auto-financé cette boîte. C'est-à-dire qu'on a mis nous-mêmes en perso de l'argent. On n'a jamais levé de l'argent, en fait, dans cette entreprise pour la lancer. Donc, ce qui fait que, du coup, je pense que probablement, ça responsabilise un peu plus face à une engueulade ou un truc. Et il s'avère qu'en fait, avant, on avait aussi créé d'autres boîtes et tout. Donc, je pense que c'est une forme d'expérience et de sagesse, si j'ose dire, qui fait que probablement, on a évité des écueils. Et ça a été plutôt... C'est d'ailleurs... Enfin, on est devenus amis maintenant. C'est un bonheur d'être ensemble à développer cette boîte. Donc, c'est pas... Il n'y a pas eu ce point de l'engueulade, même si, bien sûr, il y a des sujets de friction. Mais en même temps, et je pense que Nicolas aussi a des associés. C'est hyper... Nicolas, je pense à Nicolas, mais Fred a des associés, dont Nicolas, effectivement, entre autres. Je pense que c'est tellement important d'être challengé. Mais je ne sais pas comment on peut maîtriser tous les aspects d'un métier, aussi complexe que l'e-commerce, où il faut savoir acheter, il faut savoir envoyer, ce dans tous les pays, il faut savoir être bon en marketing, en technologie. Donc, tout ça dans une seule personne, c'est assez inconcevable. Donc, le fait d'être plusieurs fondateurs apporte quand même un plus, je pense, pour une aventure. C'est toi le chef ? On est deux chefs. Effectivement, c'est moi plus le porte-parole, mais on est deux... On est co-CEO, en fait. Donc, on est... D'accord, c'est comme les inconnus. Il n'y a pas de chef, mais enfin, c'est moi qui... Non, 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 c'est vraiment, on est... Non, 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 on est deux décideurs. Ça marche, en fait. Donc, effectivement, c'est peut-être bâtard dans une organisation française où tout a besoin d'être pyramidal. Maintenant, il y a beaucoup d'organisations anglo-saxonnes qui sont managées par deux co-CEO et ça fonctionne très bien. Bien sûr, bien sûr. En France, on a eu accord. Ça s'est très bien passé. Et qu'est-ce que tu penses de la fusion actuelle entre les distributeurs physiques ? Et on dit, voilà, c'est du tout et du e-commerce. Les e-commerçants installent des corners. Ou carrément ouvrent des magasins. Les autres deviennent des opérateurs e-commerce. C'est incontestable aujourd'hui. Et ils font partie des plus compétents, même. Et est-ce que tu penses que c'est une fusion qui va... C'est deux secteurs qui vont fusionner ? Je pense qu'il y a une forme d'évidence. Et quand on voit, effectivement, notamment les jeunes générations qui sont très mobiles, qui sont dans d'autres usages, qui sont très décomplexés par rapport à la donnée, enfin, finalement, le fait de mélanger ces métiers, la mobilité qui rentre en jeu et qui permet de faire des ponts entre le on et le off. Et puis, finalement, le commerçant, enfin, le client, je pense qu'il s'en fout d'où il achète. Il achète des marques, des produits, un service, que ce soit en ligne, pas en ligne, que ce soit cross device ou je ne sais quoi. À la fin, ça reste du commerce, tout ça. Et je pense que les fondamentaux du commerce, c'est proposer une bonne offre, un bon prix, un bon service, que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne, que ce soit un mélange de tout ça. À la fin, c'est le même métier. Alors, on va revenir sur le e-commerce, mais je vais d'abord donner la parole à Benoît. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, ID Invest, c'est l'un des VCs, sinon le VC, d'ailleurs, qui a eu le plus de succès dans ses investissements digitaux. Et tu l'as prouvé encore à la rentrée, là, où tu as fait un certain nombre de sorties qui sont tout à fait remarquables. Je ne parle pas de celle de Criteo, parce qu'on en a énormément parlé. Tu es allé donner un coup de cloche au Nasdaq. Et donc, quels sont les événements récents ? Par exemple, il y a eu la levée de fonds, ta propre levée de fonds, qui était avant les vacances. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Combien vous avez levé ? Notre métier, déjà, il est double. La moitié du temps, c'est pour investir dans des sociétés. J'aurais pu investir dans les deux sociétés à ma gauche. Et l'autre moitié du temps, c'est de lever de l'argent auprès d'investisseurs, qui, en général, sont des investisseurs institutionnels, qui nous font confiance. Donc, voilà, notre métier, il est double. Quand une société lève de l'argent, nous, on fait le même métier, on le lève au-dessus. Et, en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'lever de l'argent auprès d'institutionnels que d'investisseurs comme nous. On pourra en parler pendant deux. Dans le long de temps, c'est un process assez différent. Donc, voilà. Notre métier est double. Donc, on a levé un fonds qui est centré sur le digital, qui s'appelle Ininvest Digital Fonds 2. Ce n'est pas très original. C'est un fonds de 160 millions d'euros qui nous permet d'investir, de prendre des tickets de 5 à 10, 15 millions d'euros dans des sociétés européennes qui opèrent dans le monde du digital au sens large. Donc, on n'est pas restrictif. On est assez opportuniste. Je crois que notre métier, il faut être assez opportuniste. Nous, quand on investit dans notre société, c'est toujours la rencontre à l'instant T entre une équipe d'entrepreneurs, une équipe de fondateurs et un sujet qui nous intéresse a priori. On ne dit pas que cette année, on va investir dans deux sociétés de fintech. On investit dans les opportunités qu'on voit au fur et à mesure. Et c'est toujours l'adéquation entre une équipe d'entrepreneurs et un secteur qui nous intéresse. Alors, quels sont les trois derniers investissements que vous avez réalisés ? Des investissements réalisés, on a investi depuis il y a quelques mois dans une société qui s'appelle Happn, qui est un site, qui est une application mobile de rencontres géolocalisées, qui a été créée par Didier Rapaport, qui est une personne qu'on avait financée chez Dailymotion. On a fait aussi récemment une société qui s'appelle le Save, une jeune société, qui a un an et demi d'âge, mais qui fait déjà près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. C'est une société qui installe des corners dans les centres commerciaux pour tout ce qui était réparation d'iPhone. Si vous changez votre batterie, une batterie, il vaut la facture 40 euros à changer et ça coûte 5 euros à changer. Et donc aujourd'hui, c'est une société qui a à peu près une centaine de points de vente dans les différents centres commerciaux en France, 300 personnes qui sont en plein développement et sur le marché de la réparation des iPhones, qui est un marché grandissant, sachant que le prix des iPhones et des smartphones en général ne va pas baisser. Donc les gens ont une logique de les faire réparer et puis de les acheter des nouveaux. Voilà le genre de société qu'on a. Et quels sont les secteurs sur lesquels tu investis actuellement ? Une fois de plus, il y a les secteurs qui nous intéressent. On a mis tout ce qui est sharing, économie au sens large, donc ça va être toujours un peu tarte à la crème. On a mis tout ce qui est fintech. Alors dans le fintech, il y a un petit peu de tout. Dans le secteur du fintech, on a investi dans une société qui s'appelle Cantox, une société basée à Barcelone, qui est une plateforme de taux de change pour les PME. En clair, on match l'offre et la demande. On match des dollars euros et des euros dollars, ça permet d'écraser les commissions bancaires. Le e-commerce, on est excessivement prudent, parce que c'est un métier qui est compliqué. Quoique pour moi, le seul e-commerce qui marche, c'est ce qu'on dit dans le menu textile, parce que c'est le seul marché où vous margez avec des marges importantes. Même en déstockant à 60%, on arrive à marger à 50%. Donc quand on fait les calculs inverses, quand on déstocke pas, on fait un calcul, on doit marger à 80-85%. En plus, un secteur, quand vous achetez une veste, elle est un peu grande, elle est un peu petite, on fait avec, alors qu'il y a d'autres objets qui sont un peu plus compliqués à vendre. APPN, pour moi, c'était un mystère. Ils ont été très bons pour communiquer, c'est le moins qu'on puisse dire. APPN. Appen. Je ne sais pas comment on dit. Parce que je ne fais plus sur ces sites depuis très longtemps. Ce qui me surprend, c'est que le marché du matching et des amourettes a été sursaturé. Alors on a vu toute la segmentation, segmentation locale, segmentation par des gens qui sont beaux. Je ne sais pas comment ils sélectionnent ou qui ont de l'argent. Il y a eu toute une série de, énormément de dépenses marketing, de sponsorisation d'émissions sur canal, etc. Et puis il arrive APPN. Alors tous ces gens-là font du mobile. On ne peut pas dire qu'ils n'en font pas. Il y a bien sûr la drague lourde, straight ou homo qui est Tinder. Donc très connue. Et puis il arrive APPN qui, déjà, a l'air de rien. Ils font de la com et on reprend. Ah oui, APPN, ah oui, APPN. Bon. Ils ont un nom qui n'est pas évident. Alors c'est dur de déposer un nom aujourd'hui. Tout de suite, de lettres sera déjà déposées. Et pourquoi tu investis chez eux ? Quel est leur killer app qui va faire que... Le marché de la rencontre, il y a 10 ans, on pensait qu'il y avait de la place que pour un seul. C'est pour ça, à l'époque, on avait ici dans Mythique, qui est devenu le leader, qui s'est fait racheter par Match.com il y a quelques années. On pensait qu'il y avait de la place que pour un seul. Parce que la problématique de ces sites de rencontre, c'est un peu comme sur la black card, c'est un point de liquidité. Pour faire un trajet par Lyon, il faut qu'il offre la demande. Il faut que l'offre la demande soit présente à l'instant T. Dans un site de rencontre, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait de la liquidité. Et puis on s'aperçoit que le marché s'est tellement développé, que la liquidité, il n'y a pas de la liquidité uniquement pour la plateforme, il y en a pour plein. Et pourquoi on investit dans Appen ? Pour moi, Appen, c'est Mythique en version mobile. C'est-à-dire que Mythique est sur une version, c'est très PC-oriented. Ils ne sont pas sur une version mobile. Et Appen, d'ailleurs, ils n'ont même pas de site web. Appen, c'est juste une application mobile. Aujourd'hui, on est dans un monde d'instantanéité, on le sait. N'importe quoi. Vous allez sur Black Car, vous voulez un Paris-Lyon. En trois clics, vous voulez votre Paris-Lyon. Vous voulez accéder à votre compte en banque en trois clics, vous voulez faire une transaction, habillé d'avion. C'est pareil pour un site de rencontre, en trois clics, vous voulez rencontrer quelqu'un. C'est un peu la proposition de valeur. Et puis c'est une bonne équipe aussi qu'on a financée, qu'on connaissait de son expérience précédente. Mais une fois de plus, c'est très opportuniste. On ne s'est pas dit au début de l'année, on va investir dans un site de rencontre. Ça fait partie des verticaux qui nous intéressent. Et c'est la rencontre avec Didier Rapaport. On est estimé que c'est un bon moment. Donc c'est l'homme qui compte en fait. Bien sûr, oui. Ou la femme. Ou la femme. Et tu es présent aussi dans un secteur qui est vraiment casse-gueule. C'est celui des jeux. Donc on voit ce qui arrive actuellement à nos adhérents d'ailleurs, qui est le leader français des jeux de la famille Guimau, comment il s'appelle déjà ? Excusez-moi. Ubisoft, voilà, qui a perdu 75% de son CA parce que, un, ça a des conséquences en trésorerie, mais parce qu'un jeu, c'est moins le bien lancé qu'il l'avait anticipé. Donc du coup, il devient une proie. Et toi, tu investis dans Pretty Simple Games. Donc, alors, si je reprends le métier de... La façon dont je vois, on va parler du jeu, mais la façon dont je vois le métier de VC, c'est qu'il n'y a plus de seed. C'est fini. Enfin, le seed n'est plus considéré, parce qu'il y avait... On se rappelle de Kim Aventure de Niel, par exemple, où il ne savait plus sur quoi il avait investi. Tout était sur tableur Excel. Et quand on a 1 000 investissements, on ne s'est pas fait respecter ses droits d'ultra minoritaire. Et on ne sait plus du tout si on est un actionnaire ou pas. On mélange les marques, on mélange les sociétés. Donc le métier de VC, aujourd'hui, clairement, c'est de voir qui sont les meilleurs. Et les meilleurs s'étant déjà firmés sur le marché comme des meilleurs. C'est un peu comme dans le foot, vous savez. Les jeunes joueurs, notamment des pays du Sud, à 12 ans, on voit que celui-là, il va faire un sacré carton. Et tous les agents viennent le voir. Et d'une certaine façon, ce sont les VC qui sont en concurrence pour rentrer dans le capital de tels et de tels futurs leaders. Tellement il est évident que cette petite société qui a déjà 1 million, 2 millions, 3 millions d'utilisateurs, qui fait à peine de chiffre d'affaires, c'est elle qui va gagner sur ce marché. Et il y a eu une bataille, et toi, tu les avais identifiées avant tout le monde, c'est Pretty Simple Games. Et puis après, dès que tu les as identifiées, tout le monde a voulu investir dans Pretty Simple Games. Et Pretty Simple Games sont dans le jeu gratuit. Je connais beaucoup de cadavres dans le jeu gratuit, y compris des gens qui sont allés à New York, je ne dirais pas leur nom, et qui ont eu du succès. Alors bien sûr, Angry Birds, etc. Mais là, je parle même de Français qui ont eu du succès sur un jeu. Et puis après, tout s'est effondré. Et ils n'ont pas su renouveler, parce qu'en fait, c'est simplement, chaque jeu est une entreprise, en réalité. Chaque jeu est un blabla car. Et on n'en crée pas des milliers dans sa vie, et pas de milliers en activité. Donc, pourquoi investis-tu dans le jeu, et comment aujourd'hui vies-tu cet investissement de Pretty Simple Games ? On dit toujours que quand on développe un jeu, c'est comme quand on développe un film. Avant le lancement, on était incapable de savoir le succès d'un film. Tous les grands succès, je ne sais pas, les intouchables, personne n'avait prédit qu'il allait faire 15 ou 20 millions d'entrées. C'est un peu pareil dans le domaine des jeux. Une fois avant tout, c'est l'équipe. Donc l'équipe de Pretty Simple, c'était deux personnes, qui avaient déjà fait un jeu dans une vie passée. Ils n'avaient pas développé pour compte propre, mais dans une société. Donc, quand ils ont quitté leur société, on les a financés parce qu'on estimait que c'était une bonne équipe. On avait eu un petit ticket, 300 000 euros pour voir. Ça s'est plutôt bien fait. Passé, le jeu était plutôt bien construit. Donc, on a mis un petit peu plus. On a un gros pourcentage de la boîte. Et puis, le jeu a été lancé il y a à peu près deux ans. Donc, le jeu, c'est Criminal Case. Pretty Simple, c'est le nom de la société. Aujourd'hui, Criminal Case, c'est un jeu où il y a à peu près une dizaine de millions de visiteurs quotidiens avec des taux d'engagement très forts. Donc, ce sont des jeux gratuits. C'est le modèle du freemium où c'est gratuit, mais il y en a quelques-uns qui payent. Il y a quelques pourcents qui payent. Et ceux qui payent, payent très cher. Et ce qui fait que cette société, Pretty Simple, faisait zéro chiffre d'affaires il y a trois ans. Et cette année, elle a dégagé des marges débites qui sont en multi dizaines de millions d'euros. Alors, la problématique, après, c'est de valoriser ces sociétés. Alors, dans ce genre de business, on n'a pas des multiples très importants sur l'EBIDA. King.com, qui s'est introduit au Nasdaq et qui s'est fait racheter il y a quelques semaines, je crois, doit coter à peu près à quatre fois l'EBIDA. Parce que quatre fois l'EBIDA, c'est quoi ? C'est la valeur de l'embarquer. C'est-à-dire qu'on considère qu'un jeu, s'il a une durée de vie de quatre ans, si on considère qu'il a une durée de vie de deux, trois ans, valorise deux, trois fois l'EBIDA plus un pic primaire parce que l'équipe est bonne. Et après, c'est de s'assurer qu'il y aura des nouveaux jeux. C'est toujours un risque. Mais bon, quand on a une bonne équipe qui a déjà fait deux jeux un peu successfull, il y a de grandes chances qu'ils en sortent un troisième plutôt pas mauvais. Mais rien n'est acquis dans ce domaine et je suis d'accord que le jour où on sort un nouveau jeu, c'est un peu une nouvelle société. Et dix minutes avant le lancement, on est incapable de savoir ce que donnera le jeu. Et puis la sortie, quelle sortie pour vous ? Une sortie, quand une société gagne beaucoup d'argent, c'est le cas de Pretty Simple. Quand on gagne beaucoup de jeux, c'est un problème de riche. Quand on perd l'argent, c'est un problème éthique parce qu'il faut s'adosser. Quand on gagne beaucoup d'argent, si on ne sort pas, on aura des dividendes. Donc c'est un problème de riche. Une société qui marche toujours, la sortie, c'est jamais un problème. Comment voyez-vous tous les deux l'avenir du e-commerce ? Quels sont les grands enjeux dans le e-commerce actuellement ? On parle de la data, on parle de la digitalisation du point de vente. Il y a plein dont on va parler de la journée. À mon avis, c'est à l'intersection de la mobilité, probablement de l'économie du partage et tout ce qui est social et de la data. Je pense notamment, encore une fois, quand on voit les jeunes générations et leur façon de consommer, leur façon de se prendre en selfie dans n'importe quoi et un produit et de viraliser tout ça et d'avoir des comportements de curation, etc. Je pense qu'effectivement, quand on regarde ça, ça donne des tendances assez fortes à la convergence de tout ça. Après, moi, je pense qu'il y a une forme de monde qui se rejoint entre effectivement des retailers classiques et des pure players. D'ailleurs, des pure players, il n'y en a quasiment plus en France. On est encore un des rares pour la simple bonne raison que moi, je considère que dans ce métier, le retail, contrairement peut-être à une place de marché, dans une rue du commerce, vous n'avez pas un seul magasin. Vous en avez plein. Il y a des marques différentes, des sensibilités, des prix, etc. Et je pense que de toute façon, il n'y aura toujours, il n'y a pas un, ce n'est pas un marché dans lequel, comme on dit, le winner take all. Ça, j'en suis persuadé. Je pense qu'on en a un très bon exemple puisque c'est un très gros, on a su quand même grandir. Donc ça, j'en suis convaincu. Cependant, il y a une forme de convergence, à mon avis, où les, je pense qu'être pure player en ce moment, dans un segment qui existe dans le monde réel, moi, j'ai beaucoup de mal à croire que ces gens-là vont continuer à exister. Si le segment, si le métier n'existe pas dans le monde réel, il y a une forme, effectivement, de protection. C'est notre cas, il n'existait pas, ou en tout cas, il existait, mais il était très fragmenté. Là, par exemple, vous êtes un acteur, un petit site qui fait du sport, qui vous débrouillez bien il y a 4-5 ans et vous avez développé une marque. Quand Decathlon décide de mettre les moyens avec le sourcing et la marque, c'est quand même extrêmement dur d'être compétitif. Pareil dans le bricolage, pareil dans plein de verticaux. Donc, je pense que la force, notamment en Europe, où on a quand même des enseignes extrêmement importantes implantées avec des capacités en sourcing des marques, quand bien même ces enseignes se débrouillent très mal dans l'e-commerce, la puissance de leur réseau et de leur marque fait qu'à la fin, et j'ai envie de dire malheureusement pour notre économie, c'est eux qui vont prendre et qui vont gagner. Mais ça donne du coup pour investir des opportunités parce que je pense que ces gens-là ont besoin aussi d'acquérir des sociétés pour grandir en termes de tech, en termes de... Donc, voilà. Donc, c'est cette fameuse convergence dans les métiers qui existent. Après, dans les métiers qui n'existent pas, les rares pure players, je pense qu'ils ont, à mon sens encore de l'avenir, s'ils arrivent à continuer à investir dans la mobilité, dans cette sociabilisation de l'acte d'achat ou l'économie du partage et dans la data. Le grand problème, c'est la pression sur les prix qu'Internet... Parce que même si on retrouve les mêmes leaders à la fin, il y aura eu un tel laminage sur les prix qu'avec Amazon, etc., que c'est un carnage. Le prix, nous, c'est la raison d'être. On n'en parle jamais. On ne communique jamais sur le prix parce qu'on doit toujours équilibrer la marque et son besoin et son image est le consommateur. Mais à la fin, l'élément, c'est le prix. Il faut être le moins cher tout le temps. Donc, il faut avoir la structure de coût capable d'absorber des marges qui, avec le temps, deviennent plus basses, avec des coûts qui sont plus importants parce que quand on industrialise une boîte e-commerce, il faut mettre de l'algorithme, des dépôts et ça coûte de l'argent. L'effet de taille critique, OK, il y en a un, mais du coup, il y a toujours besoin d'actifs pour grandir. Peut-être contrairement à des économies de place de marché où à un moment donné, il y a des conflits qui sont écrasés par les volumes. Nous, on a des économies de millimètres. Enfin, l'e-commerce, c'est quand même un métier de chien où c'est le pilotage de millimètres de chaque API et si on n'est pas bon dans tout ça, c'est impossible d'être rentable dans cette économie, je pense. Et d'où la crainte, à mon avis, de Vici. Frédéric, tu as une vision sur les éléments les plus importants actuellement dans l'e-commerce ? Alors, moi, c'est pas forcément sur l'e-commerce. Je connais pas tous les tenants et aboutissants justement d'une société notamment, voilà, on n'a pas de logistique, on n'a pas de fournisseurs, on est assez différents. Nous, on est vraiment à un service entre particuliers. Donc, nous, notre vision, elle est basée sur justement ce service-là qu'on doit fournir à des gens qui doivent se rendre service entre eux. Et à partir du moment où ils doivent se rendre service entre eux, notamment, il y a toute la notion de confiance à créer qui n'est pas uniquement une notion de confiance entre les membres et la marque, mais qui est une notion de confiance entre les membres et les membres. Parce que quand vous allez partir en voiture avec Thierry, il faut que vous sachiez à peu près tout sur Thierry pour partir en voiture avec lui. Donc, nous, le grand enjeu, c'est vraiment de construire une plateforme qui permet aux gens de se faire confiance entre eux et donc d'avoir toutes les informations dont ils ont envie. Donc, pour nous, c'est ça l'enjeu. Après, je pense c'est complètement différent. En fait, si on décortique la boîte de Thierry et notre boîte, ça n'a pas grand-chose à voir. Il y a un front qui va peut-être être pareil, il va y avoir des serveurs qui se ressemblent, mais après, c'est tout. C'est-à-dire que techniquement, oui, il faut que ce soit accessible sur mobile, sur web, et puis il faut savoir suivre les datas et tout, mais derrière, nous, voilà, on n'a pas de fournisseurs, on n'a pas de... on ne doit rien expédier, on n'a pas d'entrepôt, on n'a rien du tout. Eh bien, c'est sur ces mots que je vous remercie d'avoir maintenu votre présence et merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut les applaudir, ça va nous réveiller et puis...